salut à tous bienvenue sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo unboxing donc je vais vous unboxer le fameux CRN mini de Razer donc déjà on peut voir que la boîte est assez bien il y a le verre de Razer comme on connaît tous donc l'arrière on a les specs devant la présentation et ici on a un petit bandeau en tissu bon personnellement j'aime bien donc on va l'ouvrir donc déjà on tombe sur un message de Razer comme pour la BUSISC V3 d'ailleurs je vous la mets dans le petit coin donc ici on a le message je l'avais lu avant je l'avais déjà ouvert en fait c'est pas une surprise pour moi et en gros ça résume que ouais voilà on vous fournit du plomb à tous pour streamer et c'est une question de manuel il n'est pas trop gros il n'y a pas trop à lire donc ensuite pour continuer nous avons le câble micro usb en plus le verre on connaît bien on voit bien que c'est un câble qui ne sort pas d'une usine chinoise random le câble a une texture un petit peu caoutchoteuse avec quelques lignes vous voyez un petit peu il y a des petites rainures et d'accoucher aussi mais ça c'est un détail donc pour continuer avec le contenu de la boîte nous avons un petit élatateur qu'on peut visser au micro je vais vous montrer à quoi il sert plus tard ici on a la base donc voilà la base du micro elle est assez massive mais elle est quand même relativement petite donc c'est des bons matériaux et donc ensuite l'élément que tout le monde attend le micro donc il est là dedans déjà on peut voir qu'il est relativement petit par rapport à ma main vous voyez donc il rentre parfaitement dans la main donc il est vraiment très petit vous voyez qu'il est plus petit que ma souris vraiment même en largeur aussi donc voilà il est monté Donc on a le grillagé, ça se renvoie bien, à l'intérieur on a l'espèce de grillagé mais un peu plus fin, et j'ai l'impression qu'il y a de la mousse aussi, donc du coup vous n'avez vraiment pas de gros sons parasites, donc maintenant on va passer au test. Donc pour tout le monde on se retrouve sur le micro, donc là vous avez sûrement déjà entendu une différence au niveau de la qualité sonore, donc on est sur un son beaucoup plus net, avec moins de résonance, le son de ma bouche il est vraiment concentré sur le micro, il capte tous les mouvements, si vous soufflez dedans, le son n'est pas dérangeant. Voilà, ensuite au niveau saturation, c'est pareil, franchement le micro gère parfaitement, donc là j'ai ma bouche collée au micro et franchement il n'y a pas de saturation. Au niveau des sons parasites, tout ce qui va être peu, ou quand vous allez crier putain c'est pas dérangeant. Après au niveau distance, donc là moi je parle actuellement à 10-15 cm, donc voilà, donc je suis sur le socle aussi du micro. Quand vous allez toucher le micro, donc on va entendre un petit peu de son de manipulation, mais donc voilà si vous le touchez pas il n'y aura aucun problème. Quand vous allez le brancher, il y aura une petite diode verte, donc je vous mets de la photo maintenant. Et donc sinon, j'ai rien à dire sur ce micro pour l'instant. Si vous avez un bureau assez profond, votre pc rentre et franchement il vous dérangera pas par rapport à l'écran. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, j'ai pris un plaisir à la faire. Bye bye. Sous-titrage ST' 501